Le secret pour être heureux tout en étant seul. Aujourd'hui on nous parle beaucoup de la solitude, de faire un winter, un winter arc, de disparaître pendant des mois pour revenir avec le succès et l'argent qu'on a toujours rêvé d'avoir. Mais est-il possible de vivre comme ça et d'être toujours heureux, d'avoir un niveau d'énergie, un niveau de satisfaction dans sa vie qui est optimal ? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Déjà dans un premier temps, avant de déterminer s'il est possible d'être seul et d'être heureux, il faut comprendre ce qu'il est possible d'être entouré et heureux. Il faut comprendre qu'à la base de tout, il y a la biologie, la psychologie de l'être humain. Nous sommes des animaux sociaux. Ce qui ne veut pas dire que, contrairement à ce que les gens pensent, qu'il faut être entouré pour être heureux, ça veut juste dire qu'il est plus facile d'être heureux quand on est entouré. Les relations interpersonnelles agissent comme un miroir et nous permettent de nous révéler, de nous développer et surtout de nous construire. Notre construction d'identité est faite toujours par rapport aux autres. Et c'est le premier élément que l'on va étudier aujourd'hui, l'identité. Comment construit-on son identité quand on est entouré et comment construit-on son identité quand on est seul ? Donc je parle de construire, mais il serait plus exact de parler d'avoir un sens de l'identité, d'avoir une identité que l'on identifie, qui a des frontières, qui a un début et une fin. Et ça, lors de l'adolescence et de notre enfance, on le fait beaucoup vis-à-vis des autres. On crée notre identité en fonction de comment nos parents nous traitent et en fonction de comment nos pères, nos camarades de classe, nos compagnons de cours, etc. nous traitent. Comment ça fonctionne ? On va prendre un cas extrême. Prenons le cas de quelqu'un qui se fait harceler à l'école. Il a changé trois fois d'école pour ne plus se faire harceler, mais il se fait toujours harceler. Il y a fort à parier que cette personne, à la fin ou au début du cycle de harcèlement, a intégré le fait que c'était un harceler, que se faire harceler faisait partie de son identité. Il y a ceux qui l'ont rejeté d'emblée, lui, il a dû l'accepter. Et par conséquent, il va avoir des pensées de personnes qui se font harceler, des pensées de victimes et un comportement de victime, ce qui va créer un cercle vicieux qui est que plus il va renforcer cette identité, plus il aura tendance à attirer les gens qui ont, à contrario, une identité de harceleur ou de dominant ou ce genre de choses. Un exemple un peu extrême, mais qui explique bien comment fonctionne la construction du sens de l'identité vis-à-vis des autres. Parallèlement à cela, il faut comprendre que peu importe les événements qui vous arrivent dans la vie, ce n'est pas l'événement en lui-même qui construit votre identité. Ce qui construit votre identité, ce n'est pas l'événement, c'est le sens que vous lui donnez, l'interprétation que vous en faites. Comme je l'ai dit, quand un événement X arrive, qui est émotionnellement chargé, vous avez le choix entre vous opposer ou vous soumettre. Pourquoi vous êtes soumis ou pourquoi vous êtes opposé, ça c'est une histoire, c'est une interprétation qui est purement personnelle et qui peut changer avec le temps. La raison pour laquelle vous avez fait X en 2012 ne peut être différente de celle que vous avez invoquée quand vous avez raconté l'histoire en 2024. Et ça, ça a été prouvé par une étude, que j'essaierai d'en sortir si je la retrouve, une étude en psychologie qui prouvait dans une étude, dans une expérience qui consistait à mettre des gens dans une situation donnée, se remémorer, donc leur faire se rappeler comment ils se sentaient durant l'expérience. Donc ils faisaient ça tous les jours ou toutes les semaines, il me semble. Et au bout de trois mois, ils se rendaient compte que les réponses des trois mois étaient parfois opposées à la réponse initiale qui était donnée le lendemain, prouvant que nos souvenirs sont loin d'être quelque chose de figé et que notre mémoire est loin d'être quelque chose de figé. Qu'est-ce qui fait que les souvenirs ont justement ce côté perméable, ce côté malléable ? Ce sont nos émotions. Ce qui construit principalement notre identité, c'est la charge émotionnelle qu'on met dans un événement. Pour ceux qui ont vu le film Vice Versa, peut-être que ce seraient en fait des souvenirs brillants, les souvenirs de corps. Au début, ils sont jaunes, ils sont brillants, on a construit notre identité dessus, mais après un événement, après le déménagement du personnage principal, ces souvenirs se sont teintés en bleu, parce qu'en fait, c'était devenu des souvenirs nostalgiques. Donc, on est passé de la joie à la tristesse. À cause d'un événement, le souvenir a été modifié. Et ça a été modifié par les émotions. C'est la charge émotionnelle, qu'elle soit positive ou négative, qui va vous aider à construire votre identité. Par exemple, dans un cas purement fantaisiste, où notre victime a été heureux de se faire harceler, en fait, il ne construira pas une identité de victime si son harcèlement n'est pas vu comme tel. Ça a été le cas pour certains collégiens, par exemple, qui se faisaient, on va dire, bullies gentiment par les copains. En réalité, c'était du harcèlement, mais lui ne s'en rendait pas compte, il n'a pas eu de séquelles vis-à-vis de ça. Ça, c'est comment construire son identité quand on est en groupe. Maintenant, comment construire son identité quand on est seul ? Comme je l'ai dit, ce sont les événements chargés émotionnellement qui vont construire notre identité. Et même si c'est très facile d'avoir ces moments chargés émotionnellement vis-à-vis des autres parce qu'on est câblé pour ça, il est possible d'avoir ces moments seuls en accomplissant des choses qui comptent, en faisant des choses qu'on aime, ou au contraire, en se surpassant ou en vivant des moments qui sont frustrants. C'est le cas, par exemple, si vous aimez les mangas, vous l'avez vu dans n'importe quel manga de sport, dans n'importe quel shonen ou simplement dans n'importe quelle biographie de grands sportifs ou de grands entrepreneurs. C'est ça. Au-delà du sentiment d'accomplissement, ils ont connu des moments de grande joie quand tu as réussi à lever ce fond, quand tu as fait une technique que tu n'arrivais pas à faire dans ton sport, de grandes frustrations, quand tu te rends compte que tu es peut-être le plus éclaté de ton équipe et de grande joie partagée avec, encore une fois, les autres, mais ça peut être fait dans des sports solo. L'idée, c'est que vous devez créer des événements qui, émotionnellement, sont forts pour vous, sont significatifs pour vous. Et ça se fait en allant dans le vrai monde, en faisant des activités. Ça peut être seul sur votre téléphone, en construisant votre business d'e-commerce, etc. Ça peut être en jouant même à des jeux vidéo. La plupart des gens qui font de l'e-sport ou des gens qui jouent, justement, créent leur identité en jouant aux jeux vidéo, via World of Warcraft, via des histoires comme Witcher 3 qui les ont marquées émotionnellement. Ça crée votre identité. On voit que c'est plus compliqué de le faire seul, il y a moins de moyens, mais ce n'est pas impossible. Il faut juste accomplir des choses. Et justement, ce sentiment d'accomplissement, c'est le deuxième pilier qui permet d'être heureux. Comment accomplir des choses seul et comment accomplir des choses entourées ? On va commencer par entourer. Donc, en tant qu'être humain, en tant qu'adulte, on a un besoin de produire des choses. On a un besoin de créer. C'est ce que j'appelle le besoin d'accomplissement. On a besoin de créer des choses. On a un besoin d'être productif, de générer de la valeur. Quand on est entouré, donc quand on dépend des autres, le moyen le plus simple, c'est de se construire une carrière et d'avoir un gosse. C'est les moyens le plus simple. Une fois que vous avez fait ça, la plupart des gens sentent avoir vu, avoir eu une production qui leur survivra, qui accomplit leur sentiment d'éternité. Et ça, il leur suffit. Mais pour les autres, ceux qui ont envie de rester célibataires, ceux qui n'ont pas forcément envie d'être carriéristes, ceux qui ont juste envie d'avoir une vie un peu monastique, d'une vie seule, simple, qui leur suffit, comment faire ? Eh bien, il faut faire des trucs. Voilà. Généralement, les gens qui ont ce profil-là, qui veulent être heureux seuls, vont se jeter dans des activités plus solitaires. Ça peut être l'écriture d'un roman, ça peut être n'importe quel art, donc performer en peinture, dans un instrument de musique quelconque. C'est beaucoup, beaucoup d'artistes, beaucoup de gens qui veulent être, qui sont heureux seuls, ont une production intellectuelle. Ils créent quelque chose, soit via leur art, soit via simplement l'écriture. On peut prendre, par exemple, beaucoup de grands auteurs. Nietzsche, qui était célibataire, mais voilà, il a un sentiment d'accomplissement qui n'est pas forcément lié à sa carrière. Youtubeur aussi, ça marche. Créateur de contenu, ça marche aussi, même si ça dépend beaucoup plus des autres. L'idée, c'est d'être fier de sa création, c'est de créer quelque chose qui compte pour vous. Généralement, les gens qui accomplissent quelque chose seuls, justement, cherchent à avoir un impact sur le monde, cherchent à avoir quelque chose qui les impacte eux, ou qui les impacte les autres. Mais bon, là, on n'est pas sur les autres, on est plus sur un sentiment d'accomplissement personnel. Donc, j'ai parlé de l'art et du fait de maîtriser un instrument. Ça peut être aussi faire partie d'une cause écologique, d'une association. Voilà, par exemple, de faire comme cet homme qui a planté, je ne sais pas combien d'arbres, seul avec sa femme pour replupler une forêt. C'est typiquement un bon exemple de ça. Donc, je fais cette distinction entre seul et entouré, parce que justement, être entouré, faire des choses qui dépendent des autres, donc de nos parents, de nos collègues, c'est notre mode par défaut. Par définition, ce sera plus difficile d'aller à l'encontre de cette dynamique-là, de vouloir se faire entourer, de vouloir voir le succès dans le regard de l'autre. L'idée ici, de cette vidéo, c'est de vous donner des outils pour être autonome et indépendant, justement, dans votre bien-être, tout simplement. sens de l'identité, créer quelque chose, que ce soit artistique, intellectuel, peu importe, qui n'est pas forcément lié à votre carrière. Et le troisième, c'est ce que j'appelle la rétrospective. Mais avant de parler de la rétrospective, si tu ne me connais pas, je m'appelle Charles Coissy, je suis thérapeute, bientôt coach, et j'aide les gens à se développer, à surmonter leur blocage. Si ça t'intéresse, si tu as quelques problèmes, n'hésite pas à me contacter, je suis disponible quasiment tout le temps. Donc, sur Instagram ou sur mon lien Calendly, tout est dans la description. Donc, le but de cette rétrospective, ça va être simplement de faire un bilan de votre vie, de vos succès, de vos échecs, et de voir si ce bilan est positif ou négatif. Ici, en fait, le positif ou le négatif n'a pas trop d'importance, vu qu'on a tendance à effacer les mauvais souvenirs et à garder que le bon de ce qui est déjà là. Et quand on s'entoure, quand le mode qui dépend des autres est encore une fois très facile. Si tu as un enfant qui s'en sort, que tu es toujours marié au moment où tu fais ton bilan, ça peut être à la quarantaine ou ça peut être sur votre lit de mort, ça dépend d'un chacun. Vous avez la preuve matérielle, votre femme est là, votre enfant va bien, que vous avez un bilan positif, que vous avez fait des trucs. Si vous n'êtes ni marié, ni que vous n'avez pas aujourd'hui de progéniture à ce moment-là, ou que votre enfant ne se porte pas trop bien, il faudra forcément vous baser sur autre chose pour avoir ce sentiment d'accomplissement, ce sentiment de satisfaction vis-à-vis de votre vie. Et donc là, c'est forcément un peu plus immatériel, mais ça peut être par exemple une bucket list, ça peut être une rétrospective de à quel point vous vous êtes développé, à quel point vous avez changé entre telle période et telle période. Ça peut être juste revoir tous les endroits que vous avez vus, que vous avez fait, tous les voyages que vous avez fait, toutes les choses que vous avez accomplies. Donc pour ça, une bucket list, un journal intime que vous relisez peut-être, ou plusieurs journaux qui tracent peut-être des vidéos que vous avez faites à une époque. Donc tout ceci vous permet en fait de garder une trace de ce que vous avez accompli, une sorte de documentaire de votre vie qui vous permet de vous dire « Ouais, quand même, je ne suis peut-être pas marié, je n'ai peut-être pas gosse, mais j'ai fait des vrais trucs. » Tu vois. Donc voilà. Ensuite, donc voilà, ça c'est pour les trois piliers du bonheur, donc le sens de l'identité, le sens de l'identité, l'impact qu'on a et la rétrospective et à quel point on est satisfait de sa vie. Maintenant, petite astuce pratique, un peu plus biologique pour comprendre exactement comment ça se passe dans notre cerveau. Donc il faut comprendre que la raison qui fait que notre mode de défaut, en fait que notre mode par défaut, c'est d'aller voir les autres, c'est que ça fait du bien de parler aux gens, notre cerveau s'écrète de la dopamine, de la sérotonine quand on a des interactions avec des gens. Simplement. Voilà. C'est tout. On se... Parler à quelqu'un, ça nous crée des petits shoots. Bon. Forcément, qu'ils ne sont pas systématiques selon votre culture, selon si vous avez de l'anxiété sociale, etc. Mais voilà. On a un avantage à parler avec les gens plutôt et un désavantage à être seul parce que forcément, quand tu es seul, tu as un... Comment dire ? Tu ressens un manque. Tu as ce manque-là, mais cette sérotonine peut être développée, peut être provoquée par d'autres choses comme le sport, comme la méditation, la lecture, ce genre d'activité que vous pouvez faire seul. Donc, être heureux seul, c'est beaucoup une question aussi de perception, de sous quel jour vous voyez votre vie. Si, en fait, vous ne vous basez que sur les relations sociales et que vous n'en avez aucune, forcément, vous allez dresser un bilan négatif. C'est un processus... Être heureux, c'est un processus avant tout qui est interne. Même si vous vous reposez sur les autres, être heureux, vous sentir bien dans votre peau, c'est un processus interne, vous allez dépendre des autres. C'est internellement, en fait, vous allez psychologiquement mettre votre bonheur sur l'autre, mais ça, c'est un processus que vous faites dans votre tête de vous-même. Rien ne vous empêche de poser des conditions à votre bonheur qui ne dépendent que de vous. Et ça commence simplement par vous dire, c'est les trucs de reconnaissance qu'ils font. Alors aujourd'hui, je suis reconnaissant d'avoir ça. C'est kitsch, mais ça marche parce que ça te permet de voir ta vie sous un autre jour plutôt que de voir ta vie sous l'angle de ce qui te manque. Concentre-toi sur ce que tu as, sur ce que tu as fait, sur ce que tu vas devenir, sur ce que tu peux devenir et pense surtout en termes d'action, pas en termes d'être. Pensez en termes de tout ce que tu as fait, indépendamment du résultat, le simple fait de voir que « Ok, j'ai fait ça, 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 j'ai fait ça. » Même si tu as raté, rien que ça, ça te fait une satisfaction parce que tu es quelqu'un qui fait quelque chose. Tu vois, tu n'as pas rien fait. Le mal-être de la solitude ne vient pas du fait qu'on est seul parce que des gens ressentent la solitude alors qu'ils sont entourés et de la même façon, il y a des gens qui ne se sentent absolument pas seuls alors qu'ils sont effectivement « isolés » entre guillemets. Ça, c'est dû au fait qu'en fait les gens seuls s'activent. Quand tu es entouré, par défaut, c'est plus facile de faire des trucs. Un de tes potes t'énonce une idée, viens, on fait ça, tu as juste à dire oui ou non. Tu le fais. Point. Quand tu es tout seul, ce que tu fais ne dépend que de toi. Quand tu es isolé, quand tu aimes la solitude, ça ne dépend que de toi. C'est toi qui décides de jouer aux jeux vidéo au lieu de faire une activité. C'est toi qui décides quand tu sors, c'est toi qui décides quand tu ne sors pas. Le vrai mal-être vient du fait de ne rien faire. Encore une fois, de ne pas prendre d'action. Dès que tu vas faire des choses qui sont souvent des choses liées avec d'autres gens, mais tu peux faire des choses seul. Comme je l'ai dit, j'ai déjà fait la liste. Tu ne peux pas être malheureux en faisant des trucs. C'est simple. Tu auras plus de problèmes, mais si tu as confiance en toi pour gérer ces problèmes, le fait de faire des trucs, ça va. Tu ne te sentiras jamais seul quand tu fais des choses. Point. Voilà. Carré. Ça, c'est rangé. Voilà. Aussi, des tips un peu plus pratiques, si vous vous sentez seul pour combattre la solitude, prenez un animal de compagnie. un chat, un chien, un oiseau. Ça marche. Voilà. C'est cool. Voilà, simple. Seul l'hiver, voilà, vous avez votre petit chat sur les genoux, vous vous sentez bien. Ça fait un petit être sur lequel vous êtes engagé. Donc, ça vous fait une compagnie. Après, encore une fois, faites des choses qui ont du sens pour vous, qui vous font plaisir. Voilà. Et donc, c'est à peu près tout. Donc, j'ai dressé la liste. Maintenant, vous avez toutes les clés. Vous avez tout ce qu'il faut dans votre vie pour réussir à être heureux seul. Faites des choses qui comptent pour vous. Construisez votre identité basée sur des choses qui ne dépendent que de vous. Méditez un peu. Assurez-vous d'avoir des activités qui ont du sens pour vous, qui vous sécrètent pas mal de sérotonine. Et dans le pire des cas, pour les coups de blouse, pour l'hiver un peu rude, prenez un petit chat ou un petit chien et ça marchera d'emblée. J'espère que cette vidéo vous a été utile, qu'elle vous a plu, qu'elle n'a pas été trop longue. C'est tout pour moi. On se revoit à la prochaine.